Le succès, c'est bien sûr l'animateur, et c'est aussi vous, c'est surtout vous. Merci d'être venu aussi nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Venez venir nous parler avec vous, c'est le talent. Avec beaucoup de talent de l'univers, c'est l'univers, c'est le mystère, mais comment c'est fait-il qu'on puisse y avoir autant de données, autant d'arguments pour pouvoir nous en parler aujourd'hui, et puis nous faire rêver aussi. Merci. En fait, merci beaucoup de cette question. Monsieur nous demande comment est-ce qu'on dispose aujourd'hui de toutes ces données, autant de données qui nous permettent de comprendre, enfin, de lever, disons, un point de voile sur les mystères qui nous entourent. En fait, nous répondons bien sûr à certaines de ces questions dans notre livre, Le Viseur des lieux, 100 ans de progrès, 100 ans d'évolution, de recherche depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, et qui nous permettent effectivement, comme vous l'avez dit, d'accumuler progressivement, petit à petit, mais irréversiblement, des connaissances autour de ce magnifique événement qu'on appelle le commencement. Et aujourd'hui, on dispose de deux expériences qui sont extrêmement importantes, qui sont deux expériences seuils, qui fournissent chaque jour un amas de données extraordinaires. C'est d'une part l'expérience qui est menée au LHC à Genève, au CERN, et qui a donc pour but de remonter aussi loin que possible dans le passé, c'est-à-dire en fait de reconstituer un monde perdu, ceci à la faveur des accélérateurs de particules, du grand accélérateur qui fait 27 km de ses conférences, et on remonte ainsi au LHC à un milliardième de seconde, un milliardième de seconde, après le Big Bang, où vous voyez à quel point on s'approche du mystère originel. Et puis, au-delà du LHC, dans le ciel, actuellement, un satellite a été lancé, il y a exactement un an et demi, qui s'appelle Planck, et Planck, lui, a pour mission de fouiller le fond diffus, c'est-à-dire en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première lumière est mise par l'univers, il nous transmet à chaque instant, lui aussi, des données extraordinairement précises sur cet événement infiniment mystérieux, quand même, presque incroyable, c'est-à-dire en fait de la naissance de l'univers, c'est-à-dire l'origine de l'univers, c'est-à-dire en fait notre origine à nous tous, puisque nous sommes aujourd'hui le produit d'une évolution qui est celle de l'univers qui a commencé il y a 13 milliards et 750 millions d'années. Donc, comprendre ce qui s'est passé au début, à la naissance de l'univers, c'est comprendre ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelle est la raison d'être de la vie dans l'univers, dont nous sommes une des formes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas les seuls, il y en a bien d'autres dans le grand univers. On a deux autres questions. Alors, moi j'ai lu tout mon livre, en particulier, avant le Big Bang. Les théories mathématiques que vous développez pour expliquer ce qu'il pourrait y avoir avant le Big Bang, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ahurissant, et lorsque j'ai lu, et que j'ai connu la nouveauté, le caractère exceptionnel de cette théorie-là, je me suis dit, ça c'est du niveau du prix Nobel. Alors, ma question est très simple, pourquoi, pourquoi, non pas n'avez-vous parlé du prix Nobel, je pense que je l'aurai un jour, mais pourquoi la communauté scientifique française et européenne ne reconnaît pas plus vos travaux, et pourquoi est-ce que, récemment, on entend ici ou là des gens herbotés sur la valeur de vos diplômes ? Merci de la bonne question. Je pense qu'il y a trois raisons, trois raisons qui expliquent, disons, ce grand débat autour de nos idées, autour de ce que nous disons, autour de ce que nous faisons dans le domaine de la science. Première raison, elle est quand même visible de tous, c'est que nous sommes, avant d'avoir fait de la recherche, avant d'avoir plongé, en toute sorte, pendant des années, dans le laboratoire, nous avons été, pendant dix ans, sur TF1, les personnages principaux d'une émission qui s'appelait Temps X, vous vous en souvenez peut-être, Oui, Temps X ! Et donc, Élie de la quatrième dimension, mais qui est une émission de science-fiction, et qui nous a présenté comme des, on va dire, des vedettes du petit écran. Et il y a, évidemment, en science, un principe d'exclusion entre d'un côté le chercheur et de l'autre, celui qui, en tant que journaliste, ou bien en tant que producteur, en animateur d'émissions de télévision, fait une oeuvre tout à fait différente. Je pense que ça a été le premier obstacle. D'ailleurs, ça nous a été dit, un jour, moi, quand j'étais en train de faire ma thèse, j'ai rencontré un physicien qui a dit, je découvre avec stupéfaction que vous faites une thèse de doctorat, mais je suis stupéfait, parce que c'est exactement comme si Julien Clerc voulait faire une thèse de doctorat. Ce n'est pas très gentil pour Julien Clerc, mais pas pour moi non plus. ça, c'est une première raison. Il n'a pas de thèse de doctorat, Julien Clerc ? Non. Mais peut-être qu'il n'a pas en fait rien. Qui sait ? Non, ça, c'est une première chose. Deuxième raison, celle-là, elle est très générale. Lorsqu'il y a des idées nouvelles en science, ces idées nouvelles sont toujours radicalement combattues. parce que ça signifie qu'il faut changer des habitudes de pensée, qu'il faut changer des visions du monde. Et changer les visions du monde, c'est très, très difficile. C'est plus difficile pour les scientifiques que pour ceux qui sont à l'extérieur de la science. Parce que les scientifiques sont comme des auteurs d'ourages, par exemple, de romans, ils sont un peu prisonniers de leur propre vision. et un scientifique a du mal à troquer sa propre vision pour une autre. Je vous donne un exemple. Mais Einstein, lui-même, Dieu sait que sa théorie est magnifique, elle est presque magique tellement elle est vraie, et bien, pendant pratiquement une trentaine d'années, cette théorie ne s'est pas imposée. Il y a même eu un manifeste de cent ouvrages, cent, plus ou moins, il y a eu centaines d'ouvrages contre lui, mais un jour, il y en a eu un qui s'appelle « Cent contre Einstein » et Einstein s'est trouvé avec cent signataires, des scientifiques de premier plan qui ont signé un livre contre lui. Ce livre avait pour objet de disqualifier la volatilité qui était pour eux une théorie absurde auquel ils ne pensaient pas une seconde comme étant une théorie valable. Einstein, d'ailleurs, a été très drôle parce qu'avec beaucoup d'humour, il a répondu « Mais pourquoi se sont mis à cent contre moi alors que s'ils avaient raison, un seul aurait suffi ? » Donc voilà, il pourrait finalement être vrai. Voilà, c'est pour vous dire et Einstein, pour terminer sur cet exemple, a été, en 1922, alors qu'il était invité par Langevin à l'Académie des sciences, eh bien, la moitié des académiciens a dit « Si Einstein vient, nous quittons la salle » et donc il n'a jamais pu aller à l'Académie des sciences en France, ce qui est quand même surprenant. Eh bien, on va... C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, je vais quand même vous le dire, la troisième raison, c'est que dans nos écrits, nous diffusons cette idée que l'univers n'est pas né par hasard, sans aller plus loin. Mais c'est déjà tellement, tellement révolutionnaire pour la science que la majorité des scientifiques s'opposent à cette idée et voudraient plutôt voir réapparaître l'idée d'un hasard à l'origine. Et comme nous sommes contre cette idée, eh bien, les scientifiques sont contre nous.